Et dans Marc et moi cette semaine, Renaud Berthe, bonjour. Bonjour. Vous êtes CMO de Hitch, service de VTC. Et avant qu'on parle, Renaud, de votre dernière activation, moi j'aimerais qu'on revienne à la précédente, parce que ça fait un moment déjà que vous avez engagé une sorte de combat pour changer l'image de la banlieue. Pourquoi cette prise de position qui est quasi politique en fait ? Bien sûr. Écoutez, déjà pour comprendre ce qu'on fait, je pense que c'est intéressant de comprendre d'où est-ce qu'on vient. Donc on est un VTC français, le seul sur ce marché, ça ne fait jamais de mal de le rappeler. Avec une spécificité en fait qui vient de la jeunesse de cette entreprise qui était la volonté de créer un modèle plus inclusif de VTC, un modèle de mobilité plus inclusif, parce qu'au départ on était d'abord un modèle peer-to-peer, on est devenu ensuite un VTC au sens traditionnel du terme. L'idée effectivement c'était d'ouvrir ce moyen de mobilité à des populations plus larges. Et donc mécaniquement, si on prend l'île de France et même la France et les grandes villes, à la banlieue. Ça s'est traduit par un modèle effectivement qui était résolument disruptif à l'époque, avec une commission plus basse du côté des chauffeurs qui permettait en fait en miroir de pratiquer des prix plus bas côté passager. Et donc en fait, bêtement, on a ouvert la mobilité et donc le marché du VTC à des populations qui n'étaient pas celles d'Uber, pour citer un concurrent, d'autres concurrents mais pas des moindres, qui n'étaient pas celles d'Uber, donc plutôt pas Paris intra-muros, plutôt pas CSP+, mais plutôt banlieue et CSP-. Donc ça c'était dès la genèse, et en fait on n'a fait que grandir et construire notre légitimité sur ce territoire, et aujourd'hui on est un acteur culturel, ça s'est fait presque de manière organique, de ce territoire-là. Et en fait, effectivement, le sujet c'est, dès lors qu'on a été accueillis, admis et aujourd'hui considérés par la banlieue, la question c'est, quel est notre rôle en fait vis-à-vis de cette population-là ? On pourrait effectivement considérer que l'amener d'un point A à un point B suffit. Nous on s'est dit qu'il fallait aller un peu plus loin. On l'a fait par étapes. Aller un peu plus loin, c'était être un acteur de ce territoire-là, donc par des sphères culturelles, donc la musique, l'art, l'entrepreneuriat, etc. Donc on a un maillage très local, comme ça, par exemple, on sort du Red Star, pour vous donner un exemple, effectivement, de partenariats qu'on maille en Ile-de-France, notamment, qui restent quand même notre gros marché. Oui, bien sûr. Et effectivement, une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a pris cette posture d'aller plus loin que de les emmener d'un point A à un point B, de construire notre utilité de marque, avec les événements récents et la stigmatisation, il faut le dire, de la banlieue de plus en plus prégnante, on ne progresse pas là-dessus, on s'est dit qu'effectivement, être du côté de la banlieue, ça ne voulait pas simplement dire les emmener, encore une fois, d'un point A à un point B, mais prendre aussi tous les biais qu'il peut y avoir en termes de perception, d'image, de représentation de ce territoire-là, et en l'occurrence, les biais portés par les médias, pardon, pas Bismarck, évidemment. Pas Bismarck, je vous assure que non. Non, non, bien sûr, et d'autres, et on va venir du coup doucement à la campagne, mais effectivement, cet enjeu de représentation-là, il est fondamental pour nous, parce que quelque part, et je vais terminer là-dessus, travailler sur l'image de la banlieue, c'est travailler de manière à valoriser la population et donc nos consommateurs, mais c'est aussi valoriser nos chauffeurs, chauffeurs partenaires, puisqu'encore une fois, on est une marketplace, donc on ne possède pas de chauffeurs, mais on met en relation des chauffeurs et des passagers. La plupart de nos chauffeurs, il est vrai, habitent en banlieue, et puis donner une image valorisante de la banlieue, c'est aussi donner une image valorisante de nous, parce qu'en tant que VTC de la banlieue, on a une image aussi parfois un peu stigmatisée, l'idée effectivement qu'on ait un Uber en moins bien, ce n'est évidemment pas le cas, la plupart des chauffeurs sont multi-app, notre service est largement au niveau de la concurrence, et donc c'est aussi une manière de donner une vision positive de nous en tant que marque. Alors vous avez mentionné le mot biais, et je crois que c'est important dans cette campagne Greetings from la banlieue que vous avez imaginée avec BETC, qui tourne autour de l'IA mid-journée, qui génère des images, quel est le point de départ de cette campagne ? Alors le point de départ, il est multiple, effectivement c'est la suite d'une campagne qu'on a faite, en début d'année, qui était une campagne de marque, qui portait effectivement l'idée d'une banlieue positive, que c'est celle qu'on défend, et celle qu'on vit au quotidien avec nos chauffeurs, et c'était effectivement aller plus loin que les clichés de la banlieue, et donc en fait on mettait en image, et on mettait en opposition, des propos tenus par les médias très négatifs sur la banlieue, et des images de vie extrêmement positives. Bon, donc on avait déjà ce sillon-là qui était creusé, et ensuite est arrivé l'IA, et en l'occurrence mid-journée, et effectivement dès lors que c'est une innovation qui a attrait à l'image, il est évident que les agences, et plus largement les départements de communication, ont commencé à jouer avec. Donc je pense, parce que c'est partie de notre agence BETC, qu'au début ils ont joué avec des mots relativement anecdotiques, mais ayant en tête la campagne de marque que nous avions fait, assez rapidement ils ont commencé à rentrer l'occurrence, et le prompt, banlieue. Et c'est là qu'effectivement tout le monde est tombé des nus, à chaque fois que nous rentrions l'occurrence banlieue, dans mid-journée, alors on avait des scènes absolument cauchemardesques, où la banlieue ressemblait, je ne sais pas, à une no-go-zone, à des ghettos, avec des populations qui tiraient des têtes pas possibles, comme si effectivement cette IA venait extrapoler le mal-être qu'on cherche à nous raconter, à nous distiller sur ce qu'elle pourrait être la banlieue aujourd'hui, et à l'encontre effectivement de la réalité que nous, nous vivons. Et donc en fait quand on l'a vu... Comment ? Comment contrer ça en fait, c'est ça ? La question c'était comment contrer ça ? Alors effectivement c'est un peu vertigineux, parce qu'on sait qu'on est un petit poussé sur ce marché, on sait que mid-journée est déjà énorme, c'est une bulle, mais en tout cas la bulle est gigantesque, et donc comment on fait ? On s'est posé plusieurs questions au début, on s'est dit est-ce qu'il faut arriver à créer une base de données suffisamment dense pour arriver à venir infléchir l'IA ? C'est impossible, là on parle de millions d'images, etc. Donc la manière dont on l'a pris, et qui a été hyper intelligente de la part de BETC, c'est d'identifier un biais dans le biais, c'est qu'en fait effectivement, certes cette IA brasse des millions d'images, mais ces millions d'images en fait sont mis à jour à la mano, par 11 ingénieurs qui constituent mid-journée, donc le sujet c'était de se dire en fait, plutôt que chercher à venir infléchir la base, d'ailleurs il n'est pas certain, je ne suis pas expert de l'IA, mais il n'est pas certain qu'en mettant des images en ligne, on puisse venir infléchir la base, parce que l'hypothèse qui est la nôtre, c'est que 1, l'algo bougerait doucement, et 2, il faut probablement qu'il y ait une intervention humaine de la part de mid-journée pour que tout cela change, et donc en fait le parti pris a été de contacter ces 11 ingénieurs directement, d'une façon un peu étonnante, qui étaient des cartes postales. Et donc ces cartes postales, pour montrer une autre image de la banlieue, c'est ça ? C'est ça. Vous allez les envoyer aux 11 ingénieurs, c'est déjà fait ? Alors, ces cartes postales, pour être très clair sur la campagne, on a effectivement constitué une base de données, pas suffisamment nourrie, si je puis dire, pour venir infléchir l'algorithme, mais suffisamment nourrie pour créer un certain nombre de cartes postales avec une image, en fait positive, mais réaliste de la banlieue. Ce qu'on a fait, c'est qu'on en a produit 10 000, et ces 10 000, on les a distribuées avec des commerçants partenaires, on a été les distribuer dans la rue, on les a fait compléter par tous les habitants de la banlieue, avec des messages, la plupart sont assez pertinents et marrants. On a récupéré ces 10 000 cartes postales, donc elles vont être envoyées probablement dans la semaine, au domicile de ces ingénieurs, et l'idée, effectivement, c'est d'avoir un contact physique, jouer évidemment le contraste entre l'hyperdigital de cette IA et cet objet physique papier qu'on va leur envoyer, de manière, et on l'espère, à les faire réagir. Aujourd'hui, via le buzz qu'on a créé, on n'a pas eu de réaction, on n'est pas passé loin, parce qu'on a vu qu'on était dans des sphères afférentes, notamment sur Twitter, de gens qui réagissaient. En leur envoyant, pour de vrai, des cartes postales à leur domicile. Bon, et bien, dès que vous avez une réaction, vous me faites signe, et comme ça, on redébriefera. Merci beaucoup, Renaud Berge. Je rappelle que vous êtes CMO de Hitch. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine.